Y'a Mylène, qui était exploitatrice de C8, a porté plainte contre l'Arcom, parce qu'elle n'est pas contente, parce que l'Arcom a dit que Sierra Leona, c'était pas bien ce qu'il faisait, et Sierra Leona, c'est pas cool, ok ? Et il faut laisser Sierra Leona tranquille, parce que nous, ce qu'on veut, c'est regarder si Sierra Leona parait de fait divers, ok ? Et donc, du coup, elle a porté plainte, Cyril l'a invité, il a dit, ben voilà, t'es une fan de l'émission, qui a porté plainte, et pour nous, et voilà, on est avec toi, et en fait, on se rend compte quoi ? Et ben que Mylène, elle travaille à C8, voilà, enfin qu'elle travaille à CNews, C8, c'est au même endroit, et qu'en fait, Mylène, c'est la coiffeuse, c'est la maquilleuse de C8, voilà, là, là, elle regarde Pascal Pro avec des yeux d'amour, c'est beau, c'est beau, donc en fait, là, Sierra Leona, il s'est dit, bon, faut qu'on trouve quelqu'un qui veut porter plainte contre l'Arcom, en fait, y'a vraiment personne qui veut porter plainte contre l'Arcom, et ben, attends, Mylène, toi, Mylène, viens là, toi, de la grosse, viens là, c'est toi, et là, Mylène, elle fait, moi, quoi, ben, tu vas porter plainte contre l'Arcom, et elle dit, attends, faut envoyer un mail, un texto, c'est quoi l'histoire, et hop, elle est partie au tribunal porter plainte avec Cyril, donc, ouais, c'est quand même ridicule, mais c'est la télé, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que je pense que, je pensais, moi, sincèrement, que Sierra Leona était intelligent sur ce truc-là, et en fait, pas du tout, hein, pas du tout, il se dit pas que les gens vont enquêter, ils vont se dire, tiens, en fait, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, on se dit, non, mais les gens, de toute manière, ils regarderont pas d'où elle vient, la meuf, tu vois, c'est vraiment être méprisant vis-à-vis des gens, c'est ça qui est extraordinaire avec TPMP, c'est méprisant, c'est le mot, c'est méprisant, et c'est fou d'en arriver là, et c'est dommage, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime, euh, j'aime bien Cyril Aluna, je vous le dis, je vous le dis, j'aime bien Cyril Aluna, euh, en tout cas, j'ai rien contre lui, euh, je trouve même que techniquement, il était bon, son émission est nul à chier, c'est pas mon truc, et chacun ses émissions, et chacun fait ce qu'il veut, tout ça, mais d'en arriver là, sur des processus comme ça, tu dis, mais pfff, waouh, t'es tombé bien bas, et ça m'emmerde, ça m'emmerde, pour lui, quoi, ça m'emmerde, mais voilà, mais vous inquiétez pas, de toute façon, tout va bien pour lui, parce qu'il va finir sur Canal+, et ça, il en est très content, moi, je vous dis un truc, hein, les mecs qui gueulent, ouais, c'est 8, ça fait chier, parce qu'il y a des gens qui travaillaient, donc, en fait, Bollori, il est content, parce qu'il va pouvoir en virer plein, mais, en fait, tes PMP, ça changera rien, hein, il ira sur Canal+, hein, c'est tout, il n'y aura aucune défense, tout le monde, c'était bien sur France 4, oui, mais ça, c'est la phrase que tout le monde dit, et on est tous d'accord avec ça, c'était bien sur France 4, euh, voilà, mais en fait, le problème de Touche pas mon post, c'est que maintenant, en fait, ils font des faits divers, c'est qu'en fait, ils vont prendre un fait divers, et ils vont dire, vas-y, on va le grandir, c'est cool, euh, ça va être top, euh, et on va pouvoir parler, en fait, c'est, c'est un peu horrible, Si t'as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique, qui parodie tous les magazines un peu à la mode, avec des fausses actus, des faux horoscopes, c'est un truc qu'on se marre bien, voilà, tout simplement, c'est sûr, Amazon, ça vaut 10 euros, et ça m'aide vachement, voilà, merci d'avoir vu cette vidéo